Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point, vous le savez. Une circonstance oblige, une noblesse oblige, je dirais tant, nous décrétons la permanence sur Métropole en ce qui a trait au passage du terrible tremblement de terre qui a dévasté une bonne partie du Grand Sud du pays, d'une part, mais il y a eu aussi le passage de la tempête topicale ouest sur la région sud du pays également. C'est comme nous le disions ce matin, donc le Grand Sud a presque tous les problèmes du monde. Donc ces inondations-là qui ont frappé plusieurs villes de ce département ont encore ajouté des problèmes, des douleurs sur la vie et des gens, les rescapés, les sinistrés du séisme du 14 août dernier. Et aujourd'hui, on va faire Le Point avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale, l'ancien premier ministre nommé, l'économiste Frit Alphonse-Jean. On va avoir un regard économique, critique, politique, mais aussi on va parler solidarité, des initiatives prises aussi. On en parlera au cours de l'émission d'aujourd'hui, M. Frit Alphonse-Jean qui est avec nous via Zoom, visioconférence. Bonjour M. Frit Jean. Bonjour Désoduce, bonjour Métropole et surtout mes sympathies. Aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on a périmenté dans l'ouest du pays. Et maintenant, c'est le tour du sud avec le dernier 7.2 ou le 6.7.1, là où il y a des gens. Alors, d'abord, on dit que nous connaissons des gars énormes, mais nous-mêmes avec nos yeux profanes, si vous voulez. Donc, nous n'avons pas beaucoup de cas qui rasez, institutions publiques privées qui tombaient, un peu le monde qui mourit, mais dans les appalodis de jour en jour. Mais l'économiste que vous êtes, quel est le premier regard que Oupote sous ce dernier drame, nous parlerons de tempête anthropique à l'Ouest, qui passait en 8, en 16, 17 août là, mais 14 août également avec séisme cela. Qui premier regard économique à Oupote? Peut-être sans les données spécifiques, un premier regard, M. Frit Alphonse-Jean. Très bien. Eh bien, cette situation est extrêmement difficile, parce que, bien sûr, comme tu viens de le dire, on va aller à l'Ouest, mais ça fait que, il faut que l'Oupote, même avant que l'Oupote, le Grand Sud était quasiment couplé du pays. Là, on n'a pas eu de l'Ouest, 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 on n'a pas eu de l'Ouest. À cause du problème au niveau de Martissan, Mounpaka traversé Martissan pour aller dans le Grand Sud, à l'Ouest, ça a toujours posé des problèmes extrêmes et importants. La Sénabria avait des problèmes qui viennent au niveau de l'Otel, au niveau des affrements en général. Donc, si vous mettez un grand souklet, vous étiez un prêt, vous faites la banque, c'était extrêmement difficile, parce qu'il n'a pas eu de l'Ouest, on n'a pas eu de l'Ouest et des pays banques. Donc, Grand Sud est déjà absouffée de situations sociales politiques féminaires. Et c'est comme si, comme on dit, un peu l'absence au processus de l'Ouest, il est là. Donc, non seulement au niveau de Grand Sud, il y a des problèmes de circulation des marchandises, il y a des problèmes de circulation des personnes. Donc, ça qui était déjà posé, c'est un gros problème au niveau du flux de revenus pour l'entreprise qui était dans le grand souklet. Et là maintenant, ça qui est attaqué, c'est le stock capital. Donc, si c'est vrai, pas bien revenu, mais le stock capital là, c'est là, vous pensez que leur situation est débloquée. Au cas d'utiliser le stock capital, ça peut être bien plus que nous. Et là maintenant, c'est le stock capital là qui est attaqué. Et donc, le stock capital est débloquée, c'est le stock capital. Donc, ça veut dire que les compagnes entreprises qui ont la situation sur ça, côté que capital, ça a pu lui-même, et qui a permis de gêner le revenu, les dégons au gain et le rendement économique, c'est capital sacré. Et le dernier chiffre qu'on a donné, c'est l'évolution de 2 000 cas de drogue. Donc, si que notre fonds moyenne, nous devons à 100 000, pour qu'elle ait de plus de 3 000, 4 000 et de plus de 3 000 et 4 000, et que tout ce que nous devons donner à 100 000 et nous connaît très bien et ce n'est pas vrai, elle n'a pas de plus. On connaît que les cas qui devons 2 000, 2 000, ou des cas qui devons 10 000, ça ne fait que le fonds moyenne. Bon, il faut faire seulement un lien immobilier. C'est-à-dire, le drame pourrait être plus majeur que ça, vous n'êtes pas capable de penser, même d'espérer, tant qu'on fait des comptations là, où est le côté humain, le côté, si vous voulez, matériel. Donc, on a quantifié, on a regardé d'abord le côté matériel, la perte de matériel, c'est-à-dire ces mêmes chiffres globales, que vous n'êtes pas capable de penser à ça, et je vous dis à là, monsieur Frites Alfonso-Jean. Ah non, on a regardé la différence, non seulement les pertes, mais on a parlé de l'église, mais on a parlé que Grand Sud-là, c'est-à-dire que Grand Sud-là, est-à-dire que Grand Sud-là, il y a 25 à 40 % de production agricole, comme la pays d'Aïti. Donc, il y a une dévastation, on a parlé de l'église, par rapport à des positions, et on a payé les pays. Il y a une dévastation, sur le terrain de Vénu, qui n'est pas lié de routiers ou de routes menacées. Donc, ce qui nous aide, par rapport à la question de routiers, on reconnaît exactement combien de kilomètres d'haut qui sont endommagés, on reconnaît combien jardin qui est touché sur ce terrain. Donc, tout ça… Combien d'infrastructures touristiques et hôtelières qui sont touchées également, on est capable d'énombrer ça, oui ? Les touristiques, hôtelières, et des infrastructures sanitaires aussi. Sanitaires. Parce que le dernier, il y a un dernier de l'église, on connaît que, il y a 27 institutions sanitaires qui touchaient par rapport à notre pays. Donc, en fait, l'on fait évaluer sur ça, l'on évalue sur ça, l'on fait de manière systématique, et il y a des milliers d'autres qui font du là. Il y a des milliers d'euros là qui ont une économie déjà extrêmement difficile par rapport à la situation social-politique, extrêmement difficile par rapport à la gouvernance que nous devions, parce que les derniers chiffres que nous devions dans notre pays d'Aïti avant le projet d'Aïti. La pandémie d'Aïti n'a pas les liéga dans les financements de nos têtes qui est à 40 milliards d'euros, alors que nous devions déficier à nos fiscales. Donc, là, on a pas de quoi avoir une gravation de situation économique là qui est extrêmement élevée, et surtout pour le Gras-Ub. Les grands Suds-là, lui-même, avec le reste, c'est tout pays anglésique bien existé par rapport à sa capacité pour le congrès social. Maintenant, M. Frittal-Fondjean, nous on saute peut-être, oui, avant l'oiseau, ça que ça t'a capable de représenter sur le plan économique en termes de pertes matérielles, que ce soit infrastructures, publics, privés, routes touristiques, si vous voulez. Ce qui n'est pas quantifiable, c'est la perte en vie humaine. Mais quel est le regard, si vous voulez ? On est obligé de le dire comme ça. économique que vous pouvez porter ou partager. Déjà, il y a eu des nombres près de 2000 moules qui mourissent. Donc, ça a blessé, pas compté. En termes de capital humain, qui ça t'a capable de représenter pour le monde, pour le monde expert dans le domaine d'en revient ? Même pour l'international, je dirais qu'à parler d'aide, vous ne pensez qu'à aide, c'est uniquement manger, bruit et reconstruire de manière physique. Mais maintenant, sur le plan économique, le capital humain, quel est le regard à porter sur ça ? Non, le regard, c'est toujours. On peut le regarder de demi-voix à demi-voix. C'est la souffrance professionnelle, informationnelle, c'est-à-dire qu'on passe là, que les gens sont en train d'être dans la journée, je passe les gens du Nord et les gens du Grand Sud, que ce soit à l'Algerie et d'ailleurs, je vois, mais c'est pas qu'il y a des amis que j'ai reçus, comme François Chapelet et d'autres. La première chose, il faut voir qu'on n'a pas les frances sanitaires pour pouvoir prendre soin des gens qui sont malades, des gens qui sont blessés. Et d'ailleurs, nous, du côté du Nord, on essaye de voir quels sont les matériaux, les matériels métalliques, et le pire de tout ça, c'est le fait que l'Amgari ne suffit, et l'incapacité de nous faire face à ces situations-là. Incapacité de nous parce qu'il y a une révision et que l'on fait ce qu'il y a sur ces situations-là. Et là, c'est pour ça que ma prochaine édition, que ce qu'on a fait en ce moment-là, il y a des secours de proximité que l'on a envisagé depuis longtemps dans le Nord, pour les secours de proximité, c'est pour l'assurer que le salivé. Au moins, il y a des unités qu'il a, c'est-à-dire que les kiosques qu'il a, il y a des matériaux de secours, pour pire, poids, les flash, etc., anti-génératrices. Donc, c'est le point extrêmement important, d'un milieu, mais qu'il s'est arrivé, matériaux de secours, de proximité, ça va avoir. Il sera immédiatement disponible pour pour l'acteur, pour le cas qu'on fasse à problème. Parce qu'il y a des monnaie pas des formes, il y a des monnaie pas des formes, donc ce sont des gains affreux que l'on a envisagé dans la classe de ta, parce que nous m'aimons été déjeunés dans l'Ouest. Et là, mais une autre façon que l'on a gagné sur le matériel humain, ce qui n'a pas du tout pour la question de travail. Et le palais, il était déjà de 40 ans, c'est encore pour le souci humain, le palais, le monde qui a liché, et que ce soit des professions, la connaissance de la profession manuelle, et le monde ne s'a pas du tout, que ce soit le monde qui a travaillé dans la santé publique tourne, qui fait face à problème. Donc, en fait, problème humain, c'est un problème là. Non seulement on est déjà au problème, on a l'envoie sur le même, mais on a perdu, parce que ce soit le monde, le monde qui a investi en pile la gérale, au pays qui a déjà pas des ressources, il n'a pas du tout le monde. Donc, à côté de souffrance familiale, on a gagné le problème de ressources humaines qu'on a perdu la situation. Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous estimez qu'il y a peut-être des paramètres que nous partageons de tenir compte de l'eau lorsque l'on a parlé de solidarité ? Nous avons seulement la reconstruction physique, ce qui n'est pas toujours le cas, si vous me le permettez, monsieur Jean. Nous avons d'abord la reconstruction physique, nous avons poté manger, poté de l'eau en termes de solidarité. Mais tout paramètre, c'est là que nous sommes à regarder là. Et perte en termes de ressources humaines, perte en termes d'infrastructures touristiques, surtout le côté naturel, le côté authentique des choses qu'on a perdues, qui est irrécupérables, introuvables. Est-ce que vous pensez que même l'appel à l'aide, à la solidarité qu'on a faite là-haut, nous sommes inconscients de nos vrais besoins peut-être ? Ah, très bien. Eh bien, par rapport à ça, évidemment, je n'ai pas tous ces questions, mais je suis le mot sur les liens, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la leçon que l'on aurait dû dire, c'est que il est important que les autres départements, que ce soit le département du Nord, ou l'Est, les 10 départements doivent être éclés pour faire face à ce sujet. Lorsque c'est un autre département, donc à nous mettre, pour eux-mêmes, ils répondent au secours de monde qui a existé dans le département. C'est justement, on n'a pas tiré ces questions. Donc c'est ce qui arrive, c'est que, et on y fait, évidemment, de la mesure des possibilités qu'il y a des gestes de solidarité qui a fait du côté haïtien de notre département, c'est n'a plus. C'est la façon dont nous nous étudions à tout, et on assure, ce qui est gros problème reste entier, c'est que l'autre département est totalement et sous, le gouvernement du TAPI il est 12 janvier, c'est que j'étais dans le Nord, et le Nord était incapable pour aujourd'hui. A cause de la problématique de centralisation et de concentration des russes de l'Ouest, le département était totalement diminu et le avant-département qui est le département du département de l'Ouest. Donc, pensez que si bien y'en plus, on continue de plus sur ça, parce qu'en termes de volonté, de solidarité, tout qui a à mon âge, le TAPI, mais il dit, mais il n'y a pas. Mais c'est le même, il n'y a pas du Nord, il n'y a pas de faire, et de faire le nécessaire, mais au bon matériel, il n'y a pas de, nous, on ne l'a pas de matériel, comme ça, au Dominicat, ou ailleurs, il n'y a pas de matériel, c'est parce que, on n'a pas les efforts nécessaires, nous, on n'a pas du matériel, il y a là sur place, et ça posait au niveau de l'âme, mais, à ma soeur, c'est, on n'a pas de soutien, Il y a la chambre de commerce du Nord, la société tapoise d'histoire. Il y a la chambre de commerce du Nord, la société tapoise d'histoire. Si un tremblement de terre, sans jamais le souhaiter, en tout cas, t'as frappé des pâtements d'or là, est-ce que n'apparaît? T'as coupé, l'ingénieur géologue Claude Prépetit toujours dit, le tremblement de terre, ce n'est pas en fatalité, c'est Paris pour une Paris. N'apparaît de tout sérieux, après pause là, M. Fritz, Alphonse Saint-Jean. Merci beaucoup de votre disponibilité et on reviendra dans un instant pour la suite de la rubrique Le Point de Métropole. Chers amis, c'est le temps de la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Lotto. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole, Mme, Monsieur. Nous allons passer très peu de temps au cours de la seconde tranche de l'émission, pour raisons technologiques que nous connaissons là aussi, il n'y en a pas trop bon, mais Paris, il faut que nous fassons de la deuxième tranche là avec vous quand même. M. Fritz, Jean, bon retour et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point. Mais nous devons rapidement avec vous, solidarité. Le mot sonne fort aujourd'hui, on en parle, de tous les côtés. Non, non, qui a fait comme solidarité pour nous venir en aide aux gens du Grand Sud, notamment, mais comment nous même, oui, est question de solidarité en Haïti, à Jodhia, solidarité nationale, internationale également. Donc, je lance le mot et nous avons environ cinq à sept minutes, certainement, à faire des répliques avec vous, parce que, compte tenu de difficultés, technologiques, technologiques surtout, ne pas rapport à un pays. La première chose que je dois dire, c'est que les gens doivent comprendre, nous, les Haïtiens, on doit comprendre que, côté que nous situons au niveau géographique là, ce sont une croix extrêmement générale. Côté nous, il y a un canal du vent, dans la base de la rive là, il est extrêmement long territoire, extrêmement exposé aux catastrophes de la sous-arrière. Donc, la première chose que je pense, et sur laquelle on doit se franchir, c'est l'éducation et la gestion de ce territoire. Vous pensez que tout le monde qui est dans l'école, supposé qu'on est, même si on s'appelle Californie, même si on s'appelle le Japon, c'est un peu le monde. Si on connaît que nous, sur le territoire, qui est exposé aux catastrophes de la sous-arrière, donc tout le monde, tout le grand monde, vous connaît comment on peut vivre avec les catastrophes de la sous-arrière. C'est ça, l'éducation pour l'éducation est efficace. Il faut que ce soit l'éducation qui paie. En Haïti, c'est exactement ça. Donc, nous gagnons deux appels faits. Et l'appel fait, c'est le 12 janvier, après les deux générations panneaux, là, qu'on a en Haïti, comme on est là, nous, nous avons joué en Haïti 1er, pour gagner 12 janvier, pour gagner maintenant. Ça crée, mais en train de la sous-arrière. Mais, entre 12 janvier et 14 août, il y avait dans la sous-arrière, nous, en série, de notre manifestation, de vulnérabilité, que ce soit tempête, couragrand, etc. Donc, il faut que nous, en Haïti, apprenons de vivre avec ça. Apprenons de vivre avec ça, c'est-à-dire qu'on a notre comportement par rapport à l'éducation, comportement par rapport à l'éducation, comportement par rapport à l'éducation, si c'est un éducateur, si c'est pas pour l'éducation. Donc, il y a une toute en gestion pour tout le fait. Mais là, il faut que nous connaissons comment nous construire les paysans. On va regarder les problèmes qui sont aux Kapaïsiennes. Les paysans, et ils étaient à cause de communication, je ne sais pas, comme ça peut être clairement, ce qui sont les Kapaïsiennes, mais tout le monde parle aux Kapaïsiennes. C'est malheureux, je veux qu'il y ait construit aux Kapaïsiennes. Donc, population, c'est comme si la ville de Nautongo, particulièrement si nous n'avons pas à l'école, si nous n'avons pas à l'école, si nous n'avons pas à l'école aux Kapaïsiennes. Mais c'est extrêmement grave. Pour l'État d'accord, pour nous, nous n'avons pas à l'école, nous n'avons pas à l'école aux Kapaïsiennes. C'est des Kapaïsiennes que nous n'avons pas à l'école, surtout où il y a une étroite, au moins dans le grand sud. Il y a un large, donc on ne va pas à l'effondrement, il n'y a pas à l'école. Mais là, c'est un fondement pour ça, il y a un fondement pour ça qu'on peut faire. À partir de l'autre, on est au Kapaïsiennes, où il y a un problème totalement couvert, parce qu'on ne peut pas à l'école, où il y a un Kapaïsiennes. C'est une situation étroite, qui va être faite pour toute population. Donc, pour moi, avant même que nous parlie de solidarité, il y a une responsabilité des gens de la société civile et de l'État ici, pour savoir comment faire face à cette situation et comment faire face à cette situation. Il faut que nous construites un programme, il faut que nous gestions les environnements. Nous y a trois ravines qui supprions Kapaïsiennes. Trois ravines de Kapaïsiennes. Si la pluie vient, tout ne va pas à l'école. tomber dans la ville, la ville est carrément éclatisable. Donc, on peut s'imaginer qu'est-ce qui peut se passer si toutefois nous retournons dans le terrain sérieux, la Palais de 6.7 points qui passaient dans une zone. Donc là, avant même que nous fichions sur la question de solidarité, il y a extrêmement important, sur les... il y a une gestion du territoire à faire. Et le par exemple, l'ingénieur Petit a parlé de séparer d'une balle, parait à sauf. C'est pour notre attitude. Parler à ses filles, pour notre comportement, parler à ses filles pour notre gestion de ce territoire. Donc, solidarité, bien sûr, l'infini par rapport à déficit que nous t'avions. Mais ce n'est même pas déficit. Il y a une absence totale de prise en charge de ce territoire. Donc, le cœur et solidarité, c'est pour faire des apports par rapport à déficit pour gagner. Mais là, nous-mêmes, c'est l'absence totale. Donc, on pensait que le que nous guérions, événements à la loi, événements à la loi, qui posait tirer la sonnette d'alarme, qui dit que nous devions faire ça autrement, nous devions gérer les territoires autrement, et nous devions éduquer tout petit monde, tout grand monde, tout jeune de garçons, de la classe, de la classe primaire, jusqu'à l'université. Pour tout, nous connaissons, et au-delà de l'instruction formelle, il faut qu'il y ait des informations informelles qu'il y ait faite pour nous connaître comment on peut ouvrir ce territoire ça, parce que ce territoire est total, qui est extrêmement vulnérable. Nous-mêmes, dans le Nord, comme je l'ai dit avant, on a fini sur ça, nous avons la société capoise d'histoire, la Chambre de commerce du Nord, et l'Innord, la situation ici, le service de la politique publique, nous fait plusieurs réunions, et nous avons regardé réunions à proximité, nous avons regardé rapidement comment nous-mêmes nous avons été solidarité, et nous avons regardé exactement les besoins, parce que nous n'avons pas voulu les matériels qui sont déjà là, mais surtout les matériels qui ont une grande besoin comme ça. Donc, nous avons regardé toute solidarité, nous avons voulu sympathiser avec nous, qui est dans le département, si croyant, si croyant, et dans le Nord, et dans le Nord, et dans le Nord, et dans le Nord, et dans le Nord. Nous avons dit, courage, et nous avons fait ça que nous connaissons, et nous avons regardé, tout est pas de mal, comme ça déjà, on s'est fait déjà, et nous avons regardé pour solidarité, et l'aide au niveau international, et justement, nous avons fait un aide, qui permet, et justement, nous avons fait un conseil de besoins, mais là, il faut que l'État, pour que vous parle, il fait, il y a un estimat, pour beaucoup plus, les six besoins, et nous avons fait un estimat, ce qui est déjà, ce qui est laissé bien, mais pour nous assumer, nous pouvons être la première, sans être, pour ne pas le servir, à la population nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fritz, Alphonse Jean, nous nous rappelons que vous êtes un ancien, premier ministre, nommé ancien gouverneur de la Banque centrale aussi, expert en économie, merci pour disponibilité, pour partager compréhension, technique, scientifique, critique et politique, sous les situations, et surtout PIA, à la suite de passages, très bien de terres là, mais aussi de tempêtes, tropicales, grèses, sous région sud, de la PIA. Merci beaucoup, de votre disponibilité, monsieur Fritz, Alphonse Jean. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci beaucoup, à vous tous et à vous toutes, d'avoir suivi, la rubrique d'aujourd'hui, donc dans la circonstance, un peu difficile d'aujourd'hui, on le sait, donc mauvais temps, donc sur PIA, et ça a impacté, sur les toutes PIA, de manière générale, tous les secteurs, technologiques, la tour, certainement, donc on suit ça, et au cours de cette émission, que nous obligez, écouter, donc on finit rapidement, pour ne pas souffrir trop, de problèmes de communication. Merci, encore une fois, à vous tous et à vous toutes, d'avoir suivi la rubrique, le point d'aujourd'hui, et restez sur Télé Métropole, je suis Jean-Juile Desaugustes, à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping, et dis salut tout.